Nous allons maintenant accueillir sur notre plateau le fils de l'idole des jeunes, pardon de l'appeler ainsi s'il m'écoute, mais il est devenu lui-même l'idole des jeunes grâce à des tubes comme Pour toi, le défi ou bien sûr, tu ne m'as pas laissé le temps. Hier, David Hallyday a sorti la nouvelle édition de son album Satellite, son huitième album, sorti donc déjà au mois de septembre dernier, mais là c'est une nouvelle édition, vous retrouverez toutes les chansons qu'il y avait déjà à l'époque, plus trois nouveaux titres qui viennent s'accrocher aux précédentes chansons. Les fans auraient dû s'en douter un peu avant avec un album qui s'appelle Satellite, ça devait arriver. David Hallyday est actuellement en tournée, il sera au Bataclan en avril, nous allons le recevoir sur ce plateau, voici David Hallyday. Bienvenue ! Alors est-ce que c'est le huitième album ou le huitième album bis ? Ce que vous voulez, huit bis si vous voulez. Alors l'album huit bis, ce qui compte aussi en ce moment c'est la scène, car vous êtes sur scène en tournée à travers la France, je l'ai dit au Bataclan, la date exacte, le 18 avril c'est ça ? Oui c'est le 18 avril, c'était le 18 avril. Ah bah oui c'est passé, on est au mois de mai, je suis con. On est au mois de mai, on peut le refaire. On est en avril là, on est en avril là. Ah bah alors, on est après le 18 avril, on est encore en avril. Mais il y a un truc, c'est que les journées passent tellement vite, je ne vois pas les années et les journées passées. Alors on part à Grenoble, Châtelro, Partenay, à Compiègne. Ah ça c'est le 30. Le 30 avril, voilà. Le 30, est-ce que c'est après ou pas aujourd'hui ? Repérez-vous bien. Oh ça va papy, hein ? Bon, écoutez. Oh c'est tout petit. C'est petit. Vous avez écouté cet album, Gérard Millard, je sais que vous aimez bien David Hallyday. Je l'aime beaucoup. Alors comme je lui dis chaque fois qu'il vient, je cherche quelque chose d'original à dire. Et je vais dire ceci. Dis ton âge. Mais c'est terrible. Il y a une persécution, je vais vous dire, il y a une persécution contre les anciens 68 arts. David, il est plus en l'émission. David, rassurez Gérard Millard, c'est la première fois qu'il est victime d'un journal comme Ici Paris ou France Dimanche. Vous êtes habitué à ce genre de choses. Mais écoutez, ils annoncent une très bonne nouvelle, je ne vais pas le leur reprocher. David, rassurez-le, dites-lui qu'il ne fait pas du tout 58 ans tout simplement. Il paraît que la vie d'un homme commence à 40. Donc ça va, il y a des années. Vous êtes majeur Gérard. Donc, je vais vous dire la chose suivante. C'est que je suis frappé pour la première fois d'une qualité de votre album qui me rappelle une des qualités de votre père. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est moqué de votre père parce qu'il avait cette capacité à la fois d'être lui-même, évidemment, et en même temps de sentir un peu l'air du temps, d'être complètement à la mode à chaque fois. Donc, je trouve que c'est un vrai compliment à la fois. Vous êtes vous-même et en même temps, vous ne vous laissez pas dépasser, sans doute aussi, par les plus jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque que cet album est du point de vue du son différent ? C'est là qu'on commence à comprendre qu'on a pris un coup déséquentement à dire. Écoute, j'ai du mal faire mon boulot parce que je ne voulais justement pas à ce que ça ressemble et que ce soit plutôt dans l'air du temps. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de très différent de ce qu'on entend un petit peu en ce moment. L'originalité, pour l'originalité, c'est bien. Mais pas du tout. Vas-y, frère. Allez, mamie. Je trouve qu'il y a... Allez, mamie. Non, franchement. Pas mamie. C'est pas sa faute, c'est au niveau de l'audition. Vous a 58 ans, c'est plus ce que c'était. Est-ce que vous vous rendez quand même compte de la chance que vous avez dans la vie ? Oui, tous les jours, je me lève. Alors, parce que déjà, avant d'arriver sur cette planète, il a quand même choisi la bonne famille pour arriver. Ses parents sont beaux, riches, ils sont célèbres. Il y en a une qui va être vachement compliquée. Ensuite, il a choisi les bons chromosomes puisqu'il est beau, il a un sacré talent. Mais le petit David, il vit aussi entre la France et les Etats-Unis, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais quitté le pays. Le Mans, par exemple. Le Mans. Il n'y en a qui ont jamais vu le métro parisien. Voilà, et je ne sais pas, je trouve que votre vie est un conte de fées. Franchement, c'est un petit peu ce que les médias racontent. Je pense que quand on est humain, je pense que comme tout le monde, il y a des jours avec, des jours sans. C'est vrai que notre métier nous ouvre des facettes absolument formidables, même au monde, les voyages, les trucs comme ça. C'est vrai qu'on est super privilégiés. Caroline Diamant. Pour l'instant, je ne veux pas dire, mais la meilleure question, c'était la mienne, au début. Vas-y. Caroline. Attends, elle ne peut pas être meilleure que celle que j'ai. Vous qui connaissez bien le disque. La question est géniale. Est-ce que vous vous doutiez un seul instant que Gérard Miller avait 58 ans ? Ah, mais c'est pas vrai ! Elle n'est pas bonne, ma question ? Alors, il ne fallait pas venir me chercher. Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'ai entendu dans cet album. J'ai entendu que vous vous êtes éclaté à le faire. Ça s'entend et ça se sent. Alors, je vais être très honnête avec vous. Ça bastonne un tout petit peu pour mon grand âge qui est pourtant loin de 58 ans. J'ai une petite dernière question à vous poser. On sait donc les rapports qu'il y a en ce moment entre votre maison de disque et votre père. Est-ce que votre maison de disque a essayé à un moment donné ou non de vous utiliser pour essayer d'adoucir les rapports ? Jamais, jamais. Il y a vraiment une dissociation entre ce qui se passe à droite et à gauche. Dire merci à Pascal Nègre, alors qu'il est en plein procès avec votre père. Il faut le procéder quand même. Il l'a vu, ça, papa ? Merci à Pascal Nègre. J'imagine que oui. Non, mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours soutenu mon père. Et en même temps, je suis reconnaissant de ma maison de disque parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont fait, ils ont plutôt bien agi avec moi. Et voilà, maintenant, à suivre. Et il ne faut pas tout mélanger, je pense. Elsa, vous êtes allée voir David Hallyday répétant sur scène ? J'ai eu cette chance, absolument. Il répétait donc ses spectacles. Et moi, j'ai pénétré grâce à lui dans l'enceinte du rock'n'roll que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Le Plan. C'est une scène en rock qui se trouve à Rissorangis, exactement. Tous les grands officinados du rock connaissent bien cette salle. Et c'est là que je suis allée à la rencontre de David Hallyday. Alors, lorsque je suis arrivée, on peut vraiment dire que, et là, je crois que je les enchaîne en ce moment, vous ne m'avez pas vue du tout. Puisque j'ai la barraque à vous. Vous allez pouvoir vous donner un peu de voir. Déjà Pascal et le B hier. C'est bien, ça te remet à ta place. Ah, mais ça fait du bien à l'ego, je vous assure. Donc j'ai attendu patiemment, patiemment. Au bout d'un moment, on a pu enfin se rencontrer. Et ensuite, j'ai eu quand même l'honneur suprême, j'avais quand même demandé avant, de monter avec lui sur scène pour chanter une chanson que j'ai royalement massacrée. Mais massacrée comme ce n'est pas permis. Heureusement, les autres avaient gardé les boules qui est. C'est vrai. J'ai voulu sortir d'un coeur. Au témoin d'un vitrice orangiste, c'est rare. Ce n'est pas la ville où il y a une maison de retraite pour artistes. Je vous jure, c'est vrai. C'est un risque orangiste, il y a une seule maison de retraite pour artistes. Je crois qu'on vient vous chercher. Votre vie en photo, David Hallyday, par Jean-Luc Lemoyne. Contrairement aux idées reçues, la petite Jade n'est pas le premier enfant adopté par Johnny Hallyday. Non, le premier, c'est David, adopté dans une tribu d'Indiens d'Amazonie. Très vite, les parents de David se séparent, ils restent seuls avec sa maman, Sylvie Vartan, autrement appelée Vache sacrée de Stevie. A l'époque, David est très protégé par sa mère, presque trop. Dans les boums, il n'a le droit de danser qu'avec elle. En public, elle ne se gêne pas pour le rhabiller devant tout le monde. David en a marre. Surtout qu'il commence à avoir trois poils sous le menton et que ça la fout mal devant ses potes blousons noirs. David décide d'aller la voir pour lui dire qu'il est maintenant un homme. Mais rien n'y fait. Et Sylvie l'oblige à repartir en mettant sa cagoule. David se sent prisonnier dans cette vie. Alors il part. Avec un souvenir d'adolescence, des moments passés avec son père. David part donc à la recherche de Johnny. Au début, ne mettant pas les lunettes en face des trous, il se jette dans les bras du premier homme qui ressemble à son père. Mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit qu'il a jeté son dévolu sur un albinos de passage. David est désespéré et se pose deux questions. Qu'est-ce que je vais mettre comme t-shirt ? Et ai-je raison de rechercher mon père ? Mais en se replongeant dans ses souvenirs, il ne peut se faire à l'idée d'abandonner Johnny. Oh, bon, magnifique. Il repart d'abord en taxi, puis pour aller plus vite en 4x4, et pour aller encore plus vite en Formule 1. David est maintenant six fois en conduite qu'il peut conduire sans les mains. Juste en bougeant le volant avec son... Enfin, pour vous avoir compris. La quête est longue. En chemin, il apprend à jouer de la batterie sur la plage. Ce qui est très utile sur la plage, et on n'en parle pas assez. Et surtout, il rencontre l'amour. Une magnifique histoire, mais hélas, au bout d'un moment, le mariage tombe à l'eau. David reprend sa route, même s'il désespère de retrouver son père. Et puis un jour, le hasard. Alors qu'il fait du stop sur un circuit de course, une voiture s'arrête et... C'est Johnny qui conduit. Le fils et le père sont enfin réunis. David peut chanter sa joie. En plus, il rencontre à nouveau l'amour et ses parents se retrouvent. Tout semble aller pour le mieux, mais David a encore un problème. Quand il chante, ça lui fait mal à la glotte. Je ne plaisante pas, ça lui fait vraiment mal à la glotte. David part méditer dans une chambre froide et a alors une idée de génie. Pour reposer sa voix, l'été venu, il se laisse pousser les cheveux et fait de la télé avec quelques copains à lui. Trop fort, David. Oh non ! Pas mal, pas mal. Ce garçon de queer, c'est la vie de Stevie, alors. Il ressemble un petit peu quand même, non ?